Comment vous vous appelez ? Catherine. Et vous ? Isabelle. Et racontez-moi ce que vous venez de faire là. Ah ben, la traversée de Nemours en canoë, puisque pour ma part j'habite en plein centre-ville de Nemours et que tout est inondé et impraticable, donc voilà, je passe de l'autre. Donc c'est cette dame qui vous a évacuée ? Qui m'est venue en aide, effectivement, je viens du centre social de Nemours-les-Saint-Pierres. Et vous, vous venez d'où madame ? Ben moi je viens des Hauts-de-Saint-Pierres, donc nous on n'est pas touchée, puisqu'on est en hauteur. Donc je n'ai pas pu travailler hier, parce que j'étais dans l'attente de savoir où je pouvais passer. Donc on est obligé de passer par urine ou reprendre l'autoroute pour atterrir à... Donc derrière l'église de Nemours, donc j'ai préféré prendre une embarcation pour être plus vite à mon travail. Voilà, là on laisse les bateaux s'échapper. Et ça vous a pris combien de temps pour venir en aide à madame ? Oh, ben disons que j'ai venu en aide à deux personnes, à une personne qui avait besoin de dialyse. Donc je l'ai ramenée, elle était tellement perdue à la gare de Nemours. Donc je l'ai ramenée au centre socioculturel, j'ai rencontré la dame. Et je lui ai proposé de l'accompagner et de prendre un canoë. Comme je savais que le service canoë était prêt pour faire des allers-retours pour accéder à l'autoroute de Nemours. Donc je lui ai proposé d'embarquer avec moi et pour pouvoir rejoindre mon travail et pouvoir, voilà, continuer à aider. Mais au sein de mon travail, parce que ça me manque aussi, vu que c'est une maison d'accueil spécialisée pour en décaler. Et vous, vous habitez où madame ? Quelle rue ? Rue de la Brunette. Et c'est inondé jusqu'à quel point ? Jusqu'à le haut des cuisses. Et vous habitez au rez-de-chaussée, à l'étage ? Non, je vis à l'étage. Donc vos meubles, vos biens ne sont pas touchés ? Non. Mais vous ne pouvez pas sortir de là, c'est ça ? Non, c'est-à-dire qu'il faut trop de jours de vivre pour pouvoir tenir jusque-là. Et là, vous trouvez qu'il y a une solidarité d'ensemble qui se manifeste avec ce qui se passe là ? Oui, mais là, personne n'est laissé... Voilà, il faut faire la pub pour le canoë et kayak du loin. Ils sont super ! Voilà, ils ont fait un super boulot. Ils ont bossé jusqu'à 23h hier. Et puis ils ont repris dès ce matin. Donc, chapeau à eux et à tous les services publics aussi.